Autour de la grande table de critiques ont pris place Elisabeth Philippe, journaliste et critique à l'Obs et Johan Ferber, co-rédacteur en chef du site Diacritique et essayiste. Nouvelle voix autour de ce plateau, bienvenue Johan. Dans quelques instants, on parlera de Chevreuse, le dernier Modiano et puis Melmotte Furio de Sabrina Calvo. Mais tout de suite, un petit mot sur le prix Goncourt qui a été attribué mercredi dernier à Mohamed M. Bougarsar pour son roman la plus secrète, Mémoire des hommes, paru chez Philippe Ray. Elisabeth Philippe, qu'est-ce que le prix Goncourt vient récompenser là ? Il vient récompenser un roman qui se place sous l'égide de Roberto Bolaño puisque le titre est tiré d'une phrase des détectives sauvages de l'écrivain Roberto Bolaño et on sent que Mohamed M. Bougarsar a beaucoup lu Bolaño puisque c'est la quête d'un écrivain mystérieux, écrivain culte disparu que raconte ce livre et ça rappelle un peu évidemment un des propos beaucoup de 2666 de Bolaño. C'est un livre très ample porté par une foi vive en la littérature, ça c'est vraiment très palpable, très tangible. Il y a beaucoup de choses, peut-être un peu trop, donc parfois aussi une écriture un peu en poulet je trouve que viennent des amorcées, que viennent des amorcées des formules un peu grossières de temps en temps donc ça permet de rééquilibrer. Il y a un certain humour, une certaine distance. Oui moi je trouve qu'il y a un peu trop de choses, c'est très très foisonnant. On traverse tout le XXe siècle quasiment, on passe par les camps de concentration, par les guerres coloniales. L'adage c'est qui trop embrasse mal étreint. Je trouve qu'il y a un peu cet écueil-là dans le roman mais c'est un jeune homme de 31 ans, il y a une culture littéraire derrière ce livre qui est très visible aussi, peut-être trop, là aussi ça peut être un danger. Moi ce que je trouve particulièrement intéressant en revanche dans ce livre c'est ce qu'il dit de la place de l'auteur africain francophone dans la littérature française. Il y a énormément de passages qui concernent cet aspect-là et je trouve que c'est très intéressant et à mettre en regard évidemment avec le prix que lui-même a reçu en tant qu'écrivain sénégalais récompensé par le plus prestigieux des prix et je trouve que ce questionnement de la place de l'écrivain africain francophone dans le champ littéraire français est très intéressant et qu'il pose la question de façon intelligente et originale dans ce livre. Oui probablement plus intelligente que le jury lui-même. J'ai entendu Didier Decoin sur cette même antenne parler de l'attribution du Goncourt et parler notamment de la consécration d'un écrivain venu de la francophonie, ce terme qui est quand même toujours un peu problématique, surtout quand il s'agit de justifier l'attribution d'un prix. C'est étonnant parce que dès qu'on commence, comme moi, je n'ai pas encore lu le roman, mais quand on commence le livre de Mohamed Mbougarsar, on voit qu'il y a quelque chose de très subtil et de très méta-réflexif sur cette question de l'écrivain africain en contexte francophone avec mille guillemets. Johan Farber, il y a une petite ironie là quand même. Oui, une petite ironie parce que ça donne le sentiment que Didier Decoin qui s'exprimait sur votre antenne lors de l'attribution du prix ne maîtrisait pas ni les tenants ni les aboutissants de ce roman qui effectivement, comme le rappelait Elisabeth, est assez foisonnant. Moi, je ne partage pas effectivement l'enthousiasme général autour de ce livre, même si je pense qu'il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est qu'évidemment, tout le monde salue ce signal, ce symbole fort qui envoyait effectivement, c'est un prix Goncourt extrêmement politique puisqu'il s'agit effectivement de montrer, je pense plus d'ailleurs sur la scène internationale, que la France culturellement ne sombre pas dans des années brunes et face aux hémourismes, même si les propos de Didier Decoin étaient un petit peu étonnants à votre antenne. Et la deuxième chose, après évidemment ce symbole fort qu'on ne peut que saluer, après demeure un livre qui effectivement, comme l'a très bien dit Elisabeth, est foisonnant. Moi, j'ai été assez frappé par l'absence de langue de l'auteur, par la très grande platitude du style. J'avais préféré son précédent roman, que je trouvais beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, et où il y avait une véritable voix. Là, il m'a semblé qu'il n'y avait pas de voix. J'ai été vraiment très surpris. Et à cette absence de voix, en fait, répond une débauche de formalisme, de recours formel, comme s'il fallait couvrir, finalement, qu'on avait perdu sa voix. Donc il y a des coupures de presse, il y a des journaux, il y a cette espèce de roman monstre. Tout a la même voix, tout est écrit de la même manière. Tout est écrit de la même façon. Et on n'a pas, en fait, de façon d'écrire. C'est-à-dire que tout le monde parle d'une espèce de voix neutre. Et on parlait à l'instant de la manière dont la francophonie était interrogée de la place de l'auteur noir face, comme dit le livre, face, osons le dire, aux auteurs blancs. Je trouve qu'il y a une espèce de satire qui est un peu dommage, parce qu'on perd de la pertinence sociologique qui est effective dans l'analyse. On sent qu'il a voulu couper un peu cette profondeur. Et moi, je regrette que ne soit pas développé. Moi, je trouve qu'il y a trois belles pages dans ce livre. C'est quand il appelle ses parents, quand il appelle ses parents par un appel vidéo. Et là, c'est vraiment très beau. C'est très, très beau. Et pour moi, ça vaut pour ces trois pages. Trois pages, c'est mieux que rien. Elisabeth Philippe ? Non, je rejoins, je serais peut-être un tout petit peu moins sévère quand même que Johan. C'est quand même, par rapport, voilà, j'ai pas lu les 521 romans de la rentrée, mais c'est quand même un roman qui se distingue, qui, encore une fois, je trouve qu'il y a cette force de réaffirmer le pouvoir de la littérature. Il y a ça aussi au cœur de ce roman. C'est le rôle de la littérature aujourd'hui face à une situation politique désastreuse. Et ça se passe notamment à un moment au Sénégal, en pleine crise politique. Donc, je trouve qu'on sent vraiment cette foi très, très forte. Et ça, c'est déjà vraiment remarquable. Ensuite, oui, je trouve qu'il y a un petit problème d'écriture et le fait qu'il y ait ce mélange des genres, mais qui finalement est très homogène parce que tout le monde parle la même langue. Moi, c'est ça qui m'a un peu dérangée quand on a l'ambition de faire un roman polyphonique. Et finalement, c'est... C'est éloisonnant, mais peu d'hiver. C'est étonnant. C'est exactement ça. Mais c'est quand même un des beaux livres de la rentrée. Autre chose de saillant dans les prix qui ont été remis, les divers prix de cette semaine, des semaines précédentes. C'était peut-être plus attendu. Johan ? Moi, j'ai un petit regret. J'ai le regret qu'un livre que moi, j'ai trouvé important à mes yeux, La fille qu'on appelle de Tanguy Vienne, n'ait pas été distingué par un prix. Parce que là, contrairement au Goncourt, on a une interrogation à la fois sur la forme, sur comment dire finalement qu'on refuse la domination masculine et comment les autres l'entendent aussi. C'est ça qui est important dans La fille qu'on appelle. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je saluerais le prix Marguerite Duras pour Antoine Vauters et Mamoud ou La montée des eaux, qui est un très très beau livre et il est encore en lice pour le prix Vépelaire qui sera décerné lundi. Tout à fait. Elisabeth ? Je trouve que c'est un palmarès assez sage, assez attendu. Je veux dire, le Renaudot qui récompense Amélie Nothomb, c'est quand même assez risible. Enfin, je ne dis pas que c'est risible qu'Amélie Nothomb est risible, mais voilà, on n'est pas dans la découverte, on n'est pas dans la valorisation d'une littérature... Pas besoin pour vendre en librairie. ...pouvelle, expérimentale. Et voilà, ce prix, enfin Amélie Nothomb n'a pas besoin du bandeau au Renaudot pour vendre. Clara Dupont-de-Monnaud qui a eu le Femina. Bon, Christine Angot, le Médicis, moi je trouve ça bien qu'elle est enfin, que Christine Angot est enfin un grand prix d'automne, ça ne m'est pas arrivé. Johanna Kies. Je n'ai pas encore fait les calculs, mais il me semble qu'il y a plus de femmes primées que les amis. Oui, je crois bien, oui, tout à fait. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Le Goncourt, il l'a obtenu lui, mais aussi des tas d'autres prix et bien sûr le Nobel de littérature. Patrick Modiano revient avec Chevreuse, publié chez Gallimard. La Vallée de Chevreuse, morceau de banlieue parisienne, y figure à un endroit trouble, lieu de l'enfance où le personnage principal, un certain Jean Bossmans, est un jour mystérieusement conduit par une amie dite tête de mort et une de ses connaissances. Confronté aux anciens lieux et personnages qui ont peuplé ces jeunes années et qui semblent former un réseau dangereux et interlope, il se déstabilise, affronte, fuit, retrouve. Je rêve souvent de vous, je rêve souvent de nous. Ma tête sur vos genoux, douce dame. Quand je m'en dors, là, près de vous, tout me paraît si fou. Si fou, votre amour, si fou, mon amour, si fou, que je n'ose y penser. Douce dame, la chanson de Serge Latour lance le roman Chevreuse. Elle vous lance aussi, Johan Ferber. Que vaut ce Modiano nouveau ? Alors là, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau Modiano. J'ai vraiment retrouvé ce que d'aucuns appellent la petite musique de Modiano, c'est-à-dire on retrouve ses thèmes de prédilection, à savoir un homme qui, à la faveur d'un petit événement, voit son passé ressurgir. Mais ce passé est opac, il est obscur, comme la rue des boutiques obscures à Rome. Et il va se lancer dans une espèce de, je dirais, de roman policier proustien. C'est ça, quand même, le grand mérite de Modiano. C'est de relire, en fait, toute l'œuvre de Proust à la lumière d'une structure policière. Mais c'est une structure policière totalement, je dirais, brisée par, en fait, ces trous de mémoire constants qu'éprouvent le personnage. Et quand on parlait à l'instant de petite musique de Modiano, il faut être conscient que cette petite musique n'est faite que de fausses notes, en fait. C'est des personnages qui voient, en fait, leur présent brisé par le retour de dissonance. Et là, ils se mettent à enquêter et on trouve les territoires de prédilection de Modiano. À savoir, Modiano, ça ne se passe jamais à Châtelet-Léal. C'est toujours dans un 16e arrondissement aux grandes avenues désertes peuplées de fantômes. D'ailleurs, le personnage va écrire, puisqu'il va devenir romancier suite à cette expérience, et parmi la liste des livres, pardon, des titres qu'il va choisir pour son livre, figurera le retour des fantômes, ce qui aurait pu être aussi le titre de chevreuse. On retrouve donc ce 16e arrondissement. Et puis, la période historique favorite de Modiano, à savoir celle qui travaille la France depuis la rentrée aussi. L'occupation et tout ce qui entraîne de compromissions des Français avec l'ennemi allemand, la collaboration. Ici, on est plutôt vers la fin de la guerre, contrairement aux autres. Voilà, on est sur les forces françaises libres. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette manière dont finalement, comme le terme revient souvent dans le livre, de frontières. Et on est à la frontière entre la réalité et la fiction. J'ai trouvé ça très, très beau. C'est un lieu et c'est aussi des mouvements à l'intérieur de ce lieu, le mouvement du temps et le mouvement aussi géographique. Ça m'a frappé la manière dont les personnages et notamment le héros ne cessent d'aller et venir. Il y a ce passage très beau où il conduit une de ces fameuses entités du réseau dans un appartement, l'appartement d'Auteuil qui revient en permanence. Et il ne cesse de faire des allers-retours entre l'appartement, la rue, l'appartement, la rue. C'est vraiment la forme du roman et ça pourrait être très pauvre. Et pourtant, ça marche quand même assez bien. C'est loin d'être pauvre. C'est magnifique avec Modiano parce qu'à chaque fois, ce sont des textes assez courts et ça nous ouvre des portes sur des univers absolument fascinants, riches, des déquestionnements et glaçants. Et c'est très juste que vous dites ces allers-retours. En fait, le précédent roman de Patrick Modiano s'intitulait Encre sympathique. C'est encre incolore qui se noircit sous l'effet d'une action, d'une substance quelle qu'elle soit. Et là, ça m'a fait penser à un autre jeu d'enfants. C'est les dessins, les points à relier. Tous ces points et on les relie un un et tout d'un coup, une forme émerge, apparaît. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le livre est truffé, puisque c'est effectivement un roman policier proustien, c'est une très bonne formule. Le livre est truffé d'indices, de détails qui peuvent paraître anodins, insignifiants. Et petit à petit, en les reliant les uns aux autres, va s'esquisser ce souvenir qui est en fait la pièce manquante, je pense, de toute l'œuvre de Modiano, celle autour de laquelle il n'a cessé de roder toutes ces rues qu'il a arpentées de livre en livre. En fait, c'est comme si c'était pour l'amener à ce point central, ce souvenir central qui est au cœur de Chevreuse, ce souvenir d'enfance qui se cache dans cette forêt de Chevreuse, dans cette enfance qui est presque une ville engloutie, un peu comme l'Atlantide. Et c'est vraiment comme ça qu'elle apparaît dans le roman de Modiano. Et c'est pour ça que l'image du réseau, qui est centrale aussi dans le roman, me semble la plus importante et la plus à même de donner une idée de ce que contient ce roman merveilleux. Puisqu'on a vraiment cette impression de réseau qui se tisse, et que Modiano tisse par ces phrases qui sont à la fois en apparence si simples et si belles, et toujours si troublantes. J'en cite une que je trouve merveilleuse. « Cette vie n'a été qu'une suite de ruptures, d'avalanches, d'amnésies. » Moi, le terme d'avalanche qui arrive au centre de cette phrase, je trouve ça absolument éblouissant. Et ce réseau, de façon plus prosaïque, c'est aussi le réseau de cette faune un peu interlope. Il faut peut-être décrire un tout petit peu, même si ce n'est pas au cœur du roman, cette espèce de point aveugle qui correspond à la biographie même de Modiano. Exactement. Donc cette faune un peu de gangsters, de gens peu recommandables. C'est l'expression qui revient à deux reprises dans le livre. Et que le narrateur enfant a fréquenté d'une manière qu'on va être amené à comprendre au fur et à mesure de la lecture. Et c'est effectivement quelque chose, ce réseau-là, Modiano, il y a déjà fait allusion dans d'autres livres, dans « Remise de peine » ou dans « Un pédigré ». Et là, on va enfin avoir le fin mot sur cette histoire. C'est presque la matrice de l'œuvre modianèse qui se trouve dans « Chevreuse ». Oui, vous parliez de films policiers, c'était vous qui utilisiez ce mot. Moi, j'ai l'impression que le genre travaille énormément la matière littéraire et aussi le genre de l'horreur. Quand je disais glaçant, moi, ça m'a quand même assez saisie. Notamment ce motif qui est extrêmement intéressant et qui fonctionne comme un point aveugle. Dans l'appartement à Hauteuil, il y a un très long couloir. C'est un appartement où se rencontrent, en gros, les fameux gens du milieu. Et il y a un très grand couloir qui mène à une chambre où il y a un enfant qu'on ne voit jamais, dont on ne saisit vraiment jamais l'existence, et qui fonctionne vraiment comme l'espèce de tourbillon autour de ce... C'est quand même presque un film d'horreur, cet enfant qu'on ne voit pas et qui est dans une chambre au bout du couloir. Johan Ferber. Oui, effectivement, ça peut faire penser à un film d'horreur. Notamment « La maison chevreuse » peut faire penser... Je ne vais pas tout dévoiler parce que comme c'est un roman, je ne vais pas divulgacher l'ensemble de l'intrigue, mais il y a une pièce secrète qui a été murée. Et moi, ça m'a fait penser aux frissons de l'angoisse de Dario Argento. Sauf que là, on ne retrouve pas un cadavre de mer, on retrouve tout autre chose. Et effectivement, cette horreur, elle vient aussi du fait que l'écriture de Modiano accomplit une sorte d'exploit, c'est-à-dire essayer de donner chair au fantôme et essayer de rendre la chair spectrale. Et donc, dans cette ronde de fantômes, surgit effectivement des personnalités problématiques, des rencontres problématiques, parce que cet appartement à Hauteuil, pourquoi s'y retrouve-t-il la nuit ? Pourquoi ses numéros de téléphone ? Pourquoi ses codes ? Il y a aussi quelque chose qui est fort dans ce livre, c'est qu'on n'a pas de réponse. Le personnage le dit, ce qui détermine la littérature et son rapport au langage, c'est le silence, c'est les non-dits. Et il a une très, très belle expression. Il dit que finalement, ce livre pourrait être écrit sur du papier buvard. Et il y a aussi cette impression de papier buvard, de romans écrits sur du papier buvard, qui en désignent le caractère assez désuet. Je pense qu'il y a un univers qui est dépassé, qui est très, très beau, très bien reconstitué. Et puis la manière dont tout est évanescent. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Elisabeth, Philippe ? Oui, il y a quelque chose de crépusculaire. Vous avez fait allusion à l'horreur. Il y a aussi du fantastique. Il y a quelque chose de presque l'inchien dans ce livre, notamment avec ce numéro de téléphone qui n'est plus attribué, mais que le narrateur appelle quand même. Et il y a des voix qui répondent, des voix qui viennent d'on ne sait où. Des voix chuchotées. Des voix chuchotées, tout ça est très étrange. Et c'est un livre sur l'enfance. C'est quand même tout un cheminement vers un souvenir d'enfance. Et en même temps, la mort est omniprésente, que ce soit à travers les noms. Il y a notamment cette amie qui est surnommée Tête de mort. Les noms même des lieux. Il y a le Val d'enfer. Je ne sais plus, je crois qu'il y a le Bois des morts. Il y a la tombe du docteur Guillotin dans le jardin de la maison de la Vallée de Chevreuse. Tous les noms sont de toute façon fondamentaux. Les noms de personnes, les noms de pays. Et même quand ces noms sont incertains. Parce qu'il y a toujours cette incertitude qui plane dans les livres de Modiano. Il y a ces blancs, il y a ces vides, il y a ces amnésies, ces absences de souvenirs. Donc tout ça vient trouer un peu la mémoire et la narration. Et ce qui la rend d'autant plus saisissante. Et effectivement, il y a ce travail aussi sur le temps qui est absolument spectaculaire. Parce qu'en fait, les souvenirs s'enchassent les uns les autres. On est toujours dans plusieurs temporalités. Et il y a notamment cette image d'une montre. Il y a un des personnages qui possède une montre avec plusieurs cadrans. Et en fait, c'est exactement ce à quoi on assiste dans le livre. C'est-à-dire que toutes les strates temporelles se superposent. Et on est perdu comme ça dans ce mélange temporel. Et qui brouille encore plus ces frontières qui sont si importantes dans le livre. Les frontières entre la nuit et le jour. Entre l'hiver et le printemps. On pourrait penser que c'est un livre très sombre tel qu'on le raconte. Et en même temps, il y a ces scènes magnifiques quand le narrateur se retrouve avec justement la gouvernante du petit enfant qu'on ne voit jamais. Et il y a toujours le soleil qui perce à travers les feuillages. Et donc, il y a ces moments de lumière qui viennent éclairer le livre. Je trouve que c'est vraiment un roman superbe. Moi, je suis assez fascinée par la capacité du roman à en effet nous indiquer Proust immédiatement. Sans pour autant qu'on puisse vraiment analyser ce qui rend le texte proustien. C'est-à-dire que c'est une écriture d'une simplicité absolue qui fonctionne par retour sur elle-même. Il y a même des répétitions. Une pure répétition. Des phrases de répétition. qui sont très très loin de la narration proustienne. Il y a quelques petites citations par-ci par-là. Et puis cette attention au nom de lieux et de personnes qui nous dictent un peu la référence. Mais néanmoins, c'est absolument incroyable à quel point le roman réussit le défi proustien sans le copier du tout. Il se pose à côté. Johan Farber, il est fort. Oui, effectivement, c'est le fantôme de Proust. C'est un Proust spectral. Il y a d'ailleurs quelque chose qui change un tout petit peu par rapport au roman précédent de Modiano. C'est qu'il y a un petit peu parfois d'ironie. Par exemple, l'un des personnages, Guy Vincent, offre, on a parlé de la montre tout à l'heure, mais il offre dans ce labyrinthe de souvenirs une boussole au personnage principal. Et donc cette boussole, on aimerait bien aussi nous-mêmes la voir parce que par moments, effectivement, on est perdu. Mais c'est un sentiment de perte qui est euphorisant et qui fait partie du charme. C'est-à-dire qu'on aime être perdu dans un espèce de palais des glaces où tout se dédupe. C'est un peu la dame de Shanghai quand même. Oui, ou le musée Grévin d'ailleurs. Il y a beaucoup de questions du musée Grévin. Et simplement sur cette question de perte, d'égarements et de boussole, ce qui est amusant aussi, toujours dans cette dimension un peu ironique, puisque je pense que Modiano n'est absolument pas dupe. Le narrateur fait un petit schéma à un moment pour s'y retrouver avec des flèches. Et voilà, je trouve que c'est vraiment tout ce cheminement dans la mémoire. C'est à la fois un cheminement dans les rues, dans l'espace, un cheminement dans la mémoire pour arriver à ce souvenir matriciel. C'est un cheminement aussi d'un avatar puisque le personnage de Jean devient écrivain alors que le récit se déroule. J'entendais des critiques dire que potentiellement, c'était un peu la fin pour Modiano parce que précisément, cette dimension métatextuelle épuiserait la matière. Vous en pensez quoi, Elisabeth ? Je ne suis pas sûre parce que cette dimension métatextuelle, on la retrouve depuis longtemps chez Modiano. Après, c'est vrai que le fait qu'il dévoile enfin, sans le dévoiler totalement, ce souvenir autour duquel il n'a cessé de tourner, on pourrait se dire, il est arrivé au terme de sa quête. Mais moi, je ne pense pas. Johan Farber ? Moi non plus, je ne pense pas pour les raisons qu'Elisabeth vient d'évoquer et puis parce que, tout simplement, à chaque fin de roman de Modiano, on a ce sentiment qu'il a fini par tout dire. Mais sa force, c'est de repartir du même point mais vers une autre direction et pour aller ailleurs ou revenir au même point. C'est vraiment la stratégie de l'égarement et c'est ce qui fait la force de son œuvre depuis bientôt presque 50, 55 ans. Donc là, c'est vraiment, je pense que non, on est peut-être dans la fin d'un chapitre mais pas dans la fin d'une œuvre. C'est une dérive sans fin. Grand enthousiasme pour Chevreuse de Patrick Modiano qui a paru, comme d'habitude, chez Gallimard. Dernier objet au programme de la grande table critique Melmotte Furieux, un roman de Sabrina Calvo paru chez La Volte. Sabrina Calvo est née en 1974. Elle est écrivain mais aussi scénariste et conceptrice de jeux, ce qui n'est pas sans lien avec son dernier roman. Une plongée dans un Paris de science-fiction dans lequel survit fille, passionnée de tissus et de mode, entourée d'enfants perdus, débrouillards et adorables, sœur de Mehdi qui un jour s'est immolé devant le parc de Disneyland. Il faut dire que dans ce monde, Disneyland figure, fasciste, violent et insaisissable, l'ennemi à abattre pour toute cette galerie de personnages. Il fourmille dans le quartier de Belleville, nouvelle commune où se pense la vie libre, l'organisation du collectif, indissociable de l'amour et de la mode. On en écoute la description, lue par Oriane Delacroix. La commune de Belleville n'est pas une sécession. A l'origine, c'était une solidarité. Les assauts et les collectifs du quartier avaient recueilli les SDF du reste de la ville après les grandes migrations interurbaines. On n'avait plus le droit de crever de faim dehors et il y avait des chars partout en banlieue et des camions pour bien ranger les gens dans les rues. La guerre civile mondiale avait précipité le malheur. La métrique, qui avait absorbé la République, avait fait de Paris un miroir de cette Euro-Disney reconstituée. Aucune tolérance pour ceux qui ne collaient pas avec l'image idéale d'une France éternelle qui n'avait jamais existé. Toute forme de contestation éteinte dans le consensus, on avait gaiement poussé les plus pauvres à clamser ou à finir ici, à Belleville. Dans ces ruelles imprenables, difficiles pour les milices organisées de passer inaperçues. Nous avons trouvé un moyen de survivre aux pires calamités du monde moderne en tissant un réseau solidaire. Personne ne crève la dalle à Belleville. Sous-titrage Société Radio-Canada Melmotte Furieux, Sabrina Calvo, on sort quelque peu des sentiers de la littérature dont on parle d'habitude ici pour tenter une petite incursion vers ce qu'on appelle les mauvais genres. Mais il y en a-t-il vraiment des mauvais genres ? Elisabeth Philippe, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce roman ? C'est très bien de sortir des sentiers battus. Ça fait du bien. Quel drôle d'objet, quel drôle de patchwork rétro-futuriste. La narratrice fille et couturière, le livre en exergue cite une phrase de Madeleine Vionnet, cette grande couturière féministe qui a beaucoup œuvré pour l'émancipation des femmes, notamment en abolissant le corset. Donc voilà, toute cette métaphore de la couture est très très présente dans le livre qui effectivement coût des éléments extrêmement hétérogènes. À la fois un livre très politique, révolutionnaire, il y a cette référence constante à la commune de Paris. Il y a quelque chose de très lyrique aussi. Il y a des pages, notamment des pages d'assaut policiers qui font penser à des pages de Michelet ou des pages de Victor Hugo, qui est d'ailleurs évidemment citée à travers la figure de Gwynne Plaine, le personnage de l'homme qui rit qui apparaît ici aussi et qui lui-même a un visage couturé, suturé. À la fois le Joker et l'homme qui rit. Exactement. Et il y a également François Villon puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Villon et qui va parler un jargon comme les coquillards avaient un argot qui leur était propre. Donc tout ça est mêlé. Ça donne quelque chose de très original, très singulier, parfois un peu décousu par la force des choses. Mais je trouve que cette métaphore de la couture elle est aussi très opérante dans la mesure où le propos du livre c'est quoi ? C'est essayer de recoudre, de retisser les liens pour affronter un monde qui part en lambeaux et un monde qui a été totalement décousu, détricoté par le pouvoir capitaliste qui est ici incarné par la souris, donc par Mickey. Alors ça c'est peut-être ma réserve sur le livre. Est-ce que Euro Disney, Disneyland, Mickey, est-ce que c'est encore le symbole le plus pertinent aujourd'hui de cette dévastation capitaliste ? On s'en fout un peu, non, en fait, de Disneyland. Et on s'en fout un peu parce que justement... Non mais je veux dire, c'est pas un motif qui est particulièrement travaillé. J'avais un peu peur aussi. On n'est pas vraiment... C'est pas vraiment daté, situé, puisque les gamins mangent aussi bien du Rice Krispies et des Chocopics, des Chocapics, pardon, pour citer des marques. Et en même temps, voilà, il y a aussi ces références au Moyen-Âge de Villon et au XIXe siècle. Donc on n'est pas vraiment dans une époque très reconnaissable. De toute façon, on est dans un futur proche et je ne sais pas si c'est post-apocalyptique. En tout cas, on est dans une dystopie. Ça, c'est évident. Donc voilà, ma petite réserve, elle portait sur ce symbole du mal en tant que Mickey. Et finalement, ce livre a aussi une dimension de conte puisque l'enfance est très, très présente. Et c'est le joueur de flûte de Hamelin. Sauf que l'idée n'est pas de faire sortir les rats de la ville, mais d'en expulser la souris, la souris noire. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, vraiment très original et de très, très fort. Johan Farber. Eh bien oui, je vais rejoindre l'avis d'Elisabeth. Moi, j'ai été très agréablement surpris, effectivement, de sortir des sentiers battus. Alors, tout à l'heure, on parlait du papier buvard pour Modiano, mais là, Sabrina Calvo, elle a écrit sur du papier de verre. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement abrasif, quelque chose d'extrêmement colérique. Et moi, c'est ce qui m'a le plus séduit. C'est que la vraie, pour moi, la question qui était posée dans ce livre, c'est comment donner une forme à une colère. Et je trouve que la colère qu'exprime Sabrina Calvo, elle rend le livre quelque part intouchable. C'est-à-dire que j'aurais des réserves aussi sur ce livre. Je dirais que parfois, je dirais que parfois, elle donne des formes à sa colère qui ne me semblent pas appropriées, notamment les dialogues. Moi, j'ai trouvé que dans les dialogues, elle regardait du côté de ce que la littérature contemporaine ne fait pas de plus intéressant, c'est-à-dire du côté de Virginie Despentes, avec un côté... C'est quand même un peu un Vernon Subutex plus punk et plus radical. Je pense qu'on y a un peu tout ce pensé. C'est un néo-naturalisme un peu ringard. Par moment, on a l'impression qu'on est dans un sketch des inconnus à la fin des années 80 quand il parle. Et là, je trouve que ça ne prend pas. En revanche, je pense que quand elle va vers une forme qui est... Quand elle assume son romantisme, en fait, dont tu parlais, à savoir Michelet, Hugo, quand elle assume, effectivement, puisque Novalis est citée aussi, quand elle assume ce romantisme, ce lyrisme et sa vocation politique et sociale, alors là, le livre est absolument indiscutable et il y a des passages extraordinaires. Il y a absolument des passages des envolées lyriques avec une force et une puissance qu'on lit rarement. Et ce romantisme qu'elle met à l'œuvre lui permet de questionner aussi tout un tas de choses et notamment, effectivement, cette souris noire, ce Mickey qui me paraissait... Quand j'ai vu ça, je me disais « Oh mon Dieu ! » Je commençais à traîner des pieds, à baisser les bras et à fermer les yeux et puis je me suis aperçu qu'en fait, c'était beaucoup plus riche que ça, qu'il y avait une métaphore de la néo-féodalité qui est à l'œuvre d'ailleurs dans une partie de la littérature contemporaine. On parlait de Tanguy Vielle tout à l'heure mais cette néo-féodalité, elle est dans La fille qu'on appelle et puis chez Arnaud Bertina aussi, dans Des châteaux qui brûlent et donc exprimer le château, exprimer, pardon, le néo-libéralisme par la métaphore du château, j'ai trouvé ça finalement très bien, j'ai vraiment trouvé ça très pertinent en fait alors qu'effectivement au départ je me suis dit mon Dieu, dans quoi on m'embarque ? C'est drôle, moi je ne suis pas d'accord avec vous, j'aime beaucoup moins les grands passages lyriques que je trouve parfois un peu répétitifs et trop empoulés et j'aime beaucoup les dialogues, je trouve qu'elles prend le risque de l'obsolescence de l'argot, ce qui n'est pas facile, c'est des risques qu'ont pris les grands écrivains auparavant et là il y a quelque chose de très jugolien aussi. Moi j'aime beaucoup les dialogues, je les trouve efficaces, je trouve que les passages d'action les plus narratifs sont vraiment ceux qui sont politiquement même les plus opérants d'Elisabeth Philippe. Oui, je serais plus de l'avis de Johan sur les dialogues même si ça apporte, je trouve que ces ruptures de ton, elles sont aussi très intéressantes et ça donne encore plus de... Oui parce que ça démystifie beaucoup d'éléments qui auraient pu, typiquement Disneyland, il y a un moment où il y a un grand oiseau parce qu'il y a du fantastique aussi. Tout ça, heureusement que parfois il y a des espèces de blagues pour relativiser les gros motifs qui arrivent un peu à un gros sabot. Oui, ce mélange des genres il est plutôt bienvenu même si effectivement je ne suis pas forcément pleinement convaincue par les dialogues mais ce n'est pas très grave, ça fait partie de cette espèce d'ensemble hétéroclite, hétérogène et on en prend plein la figure et puis encore une fois c'est très juste cette dimension de la néo-féodalité et puis évidemment le château, on peut l'investir d'énormément de signification et encore c'est évidemment le conte de fées et ce qui est intéressant dans la critique qui est faite dans le livre c'est aussi de montrer de quelle manière le capitalisme et là ici Disney vient jusqu'à saboter, saccager nos propres imaginaires et donc c'est pour ça que les enfants sont si importants c'est comment dès l'enfance nos imaginaires sont accaparés par ces immenses entreprises sociétés capitalistes et on a l'impression qu'elles se réapproprient justement Sabrina Calvo les contes en les réécrivant je parlais du joueur du flux de Hamelin mais on pense aussi à Pinocchio parce que cette belle ville c'est aussi un peu l'île des enfants perdus de Peter Pan où l'île en chantait dans Pinocchio donc il y a toute une réécriture aussi des contes pour se réapproprier cet imaginaire qui a été capté par le capital bon c'est riche on aurait pu probablement en parler davantage de Melmotte Furieux de Sabrina Calvo qui est apparue chez La Volt la grande table critique c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup Elisabeth Philippe merci Johan Farber à la préparation de l'émission il y a Aïssa Twendoy et Boris Pinault à la réalisation Péré-le-Gras et à la technique aujourd'hui c'était Jean-Guylain Meij et à la vidéo bien sûr Marie-Claire Oumabadi vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France